Cette notion d'émotion, c'est la base de tout. C'est la base de tout et quand tu n'es pas conscient de ça, tu laisses ta vie aller dans n'importe quel sens et ta vie ça devient n'importe quoi. Parce que les émotions amènent des peurs, ça amène du stress, ça amène des problèmes relationnels, ça amène des problèmes dans le travail, ça amène des problèmes avec les personnes avec qui on est en contact, ça amène des problèmes avec soi-même, ça amène un décentrage, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Donc les émotions, c'est vraiment la base de tout. Encore une fois, que tu sois entre guillemets une personne émotionnelle ou entre guillemets une personne qui n'est pas émotionnelle. Bien souvent dans la vie, le plus important, ce n'est pas le problème en lui-même. C'est qu'on manque de conscience par rapport au problème, on manque de conscience par rapport à la situation et on laisse ces choses nous contrôler. D'ailleurs, il y a une phrase que j'utilise beaucoup qui dit « Ce dont je ne suis pas conscient me contrôle, mais ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. » À partir du moment où je suis conscient de quelque chose, je suis conscient d'un processus, je peux intervenir dessus. Rien que d'en être conscient, ça change déjà beaucoup de choses. Rien que d'être conscient qu'à certains moments, il y a cette vague émotionnelle qui est là, ça peut déjà changer beaucoup de choses en moi et ça peut changer beaucoup de choses également en toi ou dans tes relations. De prendre conscience de ça. Et pour en revenir à ce côté, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est confronté à quelqu'un qui est dans l'émotion, qui est face à nous ? Déjà, c'est apprendre à se respecter et ne pas se laisser « manipuler » par l'émotion de l'autre. Si tu as pris une décision par rapport à quelque chose et que tu n'oses pas le dire à la personne en face de toi parce qu'elle est dans l'émotion et parce que tu as peur de la contrarier, ça veut dire que petit à petit, tu es en train de perdre ta personnalité. Petit à petit, tu es en train de te dénaturer. Petit à petit, tu es en train d'accepter d'aller dans une direction, d'aller dans une vie qui n'est pas ta propre vie, qui est une vie que les autres ont choisie pour toi. Et c'est ça la problématique, c'est que bien souvent, on laisse les autres décider pour nous. On laisse les autres choisir pour nous. Et le résultat, c'est qu'après, encore une fois, on se retrouve dans une vie qui n'est pas notre vie, qui est la vie que les autres ont décidé pour nous, qui est la vie qui correspond à ce qu'eux ont décidé, à ce qu'eux veulent. Et forcément, ça crée du mal-être intérieur. Forcément, ça crée tout un ensemble de choses. Donc quand tu es confronté à quelqu'un qui est dans l'émotion, quand tu sens que ça remue chez la personne en face, qu'elle essaie de te pressuriser, de te faire décider quelque chose tout de suite, je veux que tu me donnes la réponse, je veux que ceci, je veux que cela, quand tu sens cette pression, c'est important que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer. Et que tu prennes conscience que peut-être, tu as peur de cette vague émotionnelle qui est en face de toi, et tu ne veux pas contrarier cette personne, et tu ne veux pas te retrouver à affronter cette émotion, tu ne veux pas avoir ce tsunami qui t'arrive dessus. Donc du coup, tu vas essayer de te faire tout petit, tu vas essayer de ne pas faire de vagues, comme on dit habituellement. Voilà. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Parce que si tu n'en as pas conscience, tu vas laisser les émotions des autres te diriger, contrôler ta vie, et ça va te pourrir aussi de l'intérieur. Parce que le problème, c'est quand tu es face aux émotions des autres, c'est beaucoup plus difficile de les évacuer. Une personne qui est émotionnelle, quand elle se prend une vague émotionnelle de quelqu'un, elle peut beaucoup plus facilement l'évacuer, parce qu'elle a plus l'habitude, parce qu'elle est câblée intérieurement, pour pouvoir gérer ça. Une personne qui n'a pas l'habitude de ça, parce qu'elle a du mal avec les émotions, elle a du mal à gérer cette force émotionnelle, cette personne, elle va encore une fois se faire toute petite. On va même quelques fois dire d'elle que c'est une personne qui est gentille, parce qu'elle est gentille avec tout le monde. Oh, mais elle est agréable, elle est tout le temps là pour rendre service, etc. Oui. Alors peut-être que c'est une personne qui est agréable, ou peut-être que c'est juste une personne qui a la trouille des émotions des autres, et qui ne veut pas faire de bruit, parce qu'elle a peur de se retrouver face à un non, elle a peur de se retrouver face à elle, avec une personne qui est contrariée, parce qu'elle ne sait pas gérer ça. Et quand tu prends conscience de ça, c'est pareil, ça t'amène des recadrages dans ta vie, ça t'amène des recadrages dans tes relations, ça t'amène des recadrages dans plein de contextes. Tu vois, cette notion d'émotion, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et quand tu n'es pas conscient de ça, tu laisses ta vie aller dans n'importe quel sens, et ta vie, ça devient n'importe quoi, parce que les émotions amènent des peurs, ça amène du stress, ça amène des problèmes relationnels, ça amène des problèmes dans le travail, ça amène des problèmes avec les personnes et qui en ont contact, ça amène des problèmes avec soi-même, ça amène un décentrage, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Donc les émotions, c'est vraiment la base de tout. Encore une fois, que tu sois, entre guillemets, une personne émotionnelle, ou entre guillemets, une personne qui n'est pas émotionnelle. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de personne émotionnelle ou pas émotionnelle. C'est simplement qu'il y a des personnes qui ont tendance plus facilement à avoir cette vague émotionnelle qui ressort, et puis il y a des personnes qui vont avoir tendance à fuir cette vague émotionnelle. Donc celles-là, elles ne font pas de vagues, elles se font toutes petites, elles essaient de contrafiller les personnes, mais elles ont un problème avec les émotions aussi, même peut-être quelquefois pire que les autres, parce qu'elles n'arrivent pas à les gérer. Donc elles font tout ce qu'il faut pour les éviter. Mais quand ça leur tombe dessus, ça leur fait encore beaucoup plus mal, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de ça. Moi, j'ai beaucoup plus l'habitude. Donc si j'ai face à moi, à quelqu'un qui est dans l'émotion, c'est OK, tu vois. À un moment donné, ça peut être une personne qui est dans une crise émotionnelle, et ça va être beaucoup plus fort que moi. OK, ça peut me faire un choc, ça peut faire quelque chose, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que j'ai l'habitude, parce que c'est aussi mon mode de fonctionnement intérieur. Ce qui n'est pas le cas d'une personne qui a tendance à fuir les émotions des autres. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Je sais que ce n'est pas facile, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un atelier où je travaille avec les gens en profondeur par rapport à ça pendant un mois, parce que tu ne peux pas l'inventer. Ce que je te dis là, tu ne peux pas l'inventer parce que tu ne peux pas l'inventer. Justement, parce que comme les émotions, c'est quelque chose de fort, on va avoir tendance à fuir, à éviter ça. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, même si on sait les choses. Regarde ce qui s'est passé avec moi pendant le fameux week-end pour la décision pour l'appartement. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et j'aurais pu l'éviter. Donc, ce n'est pas parce qu'on sait les choses qu'on les a compris que c'est toujours parfait. C'est simplement que ça permet de minimiser la portée par la suite. Et ça permet d'éviter tout un ensemble de situations qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous faire perdre de l'énergie ou qui peuvent nous faire aller dans le mauvais sens ou qui peuvent impacter également nos relations avec nos proches. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet aspect gestion des émotions. Encore une fois, si tu sens que tu as besoin d'approfondir tout ça, si tu sens que c'est au cœur de ta vie qu'il y a des problèmes à gérer, tu as deux solutions. Tu as premièrement le lien que je te mets dans la description en dessous où tu vas pouvoir retrouver mon atelier sur la gestion des émotions. Et ça, ça va beaucoup t'aider à avancer comme ça a pu aider les autres participants. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, si tu sens que tu es dans une situation qui est plus urgente, une situation qui est vraiment forte, qui a un énorme impact sur toi actuellement, qu'il y a des challenges à résoudre par rapport à ça et que tu es prêt à mettre des actions en place pour résoudre ça, que tu es prêt à prendre conscience d'un certain nombre de choses par rapport à ça, à ce moment-là, envoie un message à mon assistante Alexandra puisque tu as le lien du site internet en dessous donc tu vas trouver une formulaire de contact. t'envoie un message à mon assistante Alexandra et puis elle te dira comment on peut faire pour être en contact tous les deux et que je puisse t'aider de manière individuelle par rapport à ça si tu sens que c'est quelque chose dont tu as besoin. Voilà. Et puis par rapport à ma décision, à savoir est-ce que j'ai décidé de rester dans l'appartement où j'habite actuellement ou si j'ai décidé de changer d'appartement, eh bien cette fois, c'est la bonne. Je te donne la réponse dans la vidéo de demain. Ciao ! Ciao !